Tout le monde peut être créatif s'il le souhaite et s'il s'en donne les moyens. Bonjour, je m'appelle Julien Bourret, j'accompagne le développement des soft skills depuis une dizaine d'années, en entreprise et dans l'enseignement supérieur. Ce sont des compétences comportementales que l'on a tous en nous, qui concernent à la fois la dimension personnelle, comme par exemple la gestion du stress ou la capacité de créativité, et puis l'aspect interpersonnel, comme la coopération d'équipe, la confiance interpersonnelle, ou encore la capacité à être leader au sein d'une équipe, par exemple. Les métiers du numérique vont avoir un grand rôle pour accompagner la transformation des entreprises, et donc vont avoir un enjeu d'être dans la proximité avec les personnes, et notamment dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la coopération. Et puis ils vont également compenser l'automatisation des tâches. On estime aujourd'hui, à l'heure où on se parle, que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. La créativité, pour repenser un petit peu les modèles, les façons de travailler. La communication, pour justement aller communiquer avec des métiers qui vont avoir besoin d'accompagnement d'un point de vue digital. Et puis la coopération, puisque tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, selon le fameux proverbe. Quand on sort avec un même diplôme, ce qui va faire la différence auprès d'un recruteur, ce sont les compétences comportementales. Les soft skills, je dirais qu'ils viennent compléter les diplômes, ils viennent apporter une valeur ajoutée qui permet aux personnes de se démarquer avec un même profil. Pour valoriser ces compétences auprès des recruteurs, il faut les incarner, les laisser transparaître, les entraîner au quotidien. Et puis ne pas hésiter également à faire des points avec vos expériences extra-professionnelles. Si vous avez été, par exemple, capitaine de votre équipe de rugby pendant un an, vous pouvez faire preuve de leadership et en parler auprès de votre recruteur. Et puis avoir confiance sur le fait que vous avez déjà des soft skills à votre disposition. Et ne pas hésiter justement à penser à vos points d'amélioration, à vos forces. Alors oui, trois angles principaux pour les réveiller. La connaissance, par exemple, savoir que l'échec n'est pas un problème, mais c'est un des modes d'apprentissage préférés du cerveau. Donc en partant de ces échecs, on peut développer des aptitudes, comme la confiance en soi, par exemple. L'entraînement, comme par exemple avec certaines pratiques, telles que la méditation, qui va permettre de prendre du recul, de mieux se connaître, d'identifier ses émotions et donc de mieux les gérer. Et puis l'observation, observer des personnes qui nous inspirent en termes de soft skills. Quelqu'un qui est très confiant, par exemple à l'oral, en l'observant, va pouvoir détecter des astuces, des secrets pour nous aussi incarner cette confiance, puisque les soft skills ont un effet contagieux. Je leur dirais d'avoir des projets, parce qu'en fait le projet permet de développer ses compétences en temps réel, de ne pas avoir peur d'échouer, parce que l'échec permet d'apprendre. Ne pas hésiter aussi à demander aux autres un point de vue sur ses propres soft skills. Ça va être aussi intéressant pour développer ses soft skills aussi grâce aux autres. Et puis d'avoir confiance en fait en ses envies, en ses intuitions. Osez en parler, osez parler de vos idées pour les faire naître et puis les confronter aussi à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada